Musique de générique Alors aujourd'hui on va faire un tuto, petite boîte à bonbons ou à douceur comme vous voulez, avec ouverture, je peux dire ouverture cachée, oui voilà on peut dire ça, ouverture cachée, voilà ma boîte, hop, voilà. Donc on va la faire ensemble, on va la regarder de plus près ensemble avec la caméra, ça sera beaucoup plus facile, voilà et voilà. Alors vous êtes un peu de traviole, voilà on va tourner comme il faut, voilà. Alors cette petite boîte, voilà comment elle se compose, voilà, vous êtes en train de bouger, vous allez avoir le mal de mer. Alors c'est un simple cube, voilà, sauf que l'ouverture se trouve ici et c'est des petits papillons qui vont ouvrir la petite boîte, voilà. Ça forme en fait une petite étoile, tout simplement et on la referme. Alors ça peut se mettre comme ça, donc ça va vous faire un petit dôme ou alors vous la refermez en appuyant dessus et voilà tout simplement. Et on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc si vous voulez la faire, vous restez avec moi, si vous voulez pas la faire, et bien vous la faites pas, voilà, c'est tout simple. Alors, ou alors vous la faites en mi-play, c'est comme vous voulez, voilà. On va pas se prendre la tête, voilà, voilà. Alors pour ça, il va d'abord vous falloir un morceau. Alors c'était en inch, j'ai tout transféré en centimètres. Donc il vous faudra un morceau de papier de 28,95, vous avez fait de 28,9, hein, par 20 centimètres, d'accord. Ensuite après, on va prendre notre massico, voilà. Sur ce morceau de cardstock, on va faire des plis. Alors, je vais les faire en inch et je vais vous les dire en centimètres, tout simplement. Alors, en inch, 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 inch. Alors, en inch, je vais faire, je vais marquer des petits repères et ensuite après, je vais vous les donner en deux façons. Alors, on va d'abord faire un pli à 2,5 huitièmes sur les 28,9 ou 29 ou 28,95, donc 11 inch. Donc, on va faire un pli à 2,5 huitièmes, 2,5 huitièmes, un pli à 5,1 quart, ne vous inquiétez pas, je vous donne les dimensions après, 7,7 huitièmes. Donc, celui-là, il n'est pas compliqué, il est déjà tracé. Hop, et ensuite à 10,5. Voilà. Donc, je vais vous les transférer en centimètres. Donc, là, alors, attendez, je vais faire les plis et après, je vous donne les mesures. Voilà, et il m'en reste un au bout. Voilà, je vais vous donner en centimètres. Alors, en centimètres, vous allez faire un pli à 6,5 centimètres, 13,4 centimètres, 20 centimètres. Je fais des conneries, non, mais c'est 9,5, pourquoi j'ai fait ça, moi ? Normalement, ils sont tous pareils. Alors, j'ai fait une cacahuète. J'ai voulu faire ma belle, j'ai fait du inch et j'ai bien 11, c'est ça ? Donc, sur les 11, 2,5 huitièmes, 2,5 huitièmes, ensuite, après, 5,1 quart, 5,1 quart, j'essuie. Ensuite, après, 7,7 huitièmes, ah, c'est là que je fais de la couille. 7,7 huitièmes, c'est là. 7,7 huitièmes, voilà. Et ensuite, après, 10,5 huitièmes, alors, je vous le refais à l'endroit. Donc, vous allez faire un pli à 6,5. Ensuite, après, vous allez faire un pli à 13,4. Ensuite, après, un pli à 20 centimètres, c'est là que je me suis trompée. Je me pêche, voilà. Et ensuite, un pli à 26,6 centimètres. Ensuite, après, sur l'autre côté, donc sur le plus petit côté, vous allez faire un pli, je vais vous les donner en inch et en centimètres. Vous allez faire un pli à 2,5 huitièmes et un pli à 5,1 quart. Ce qui va vous donner en centimètres. Je vous le donne tout de suite. Hop, et là, je mets celui-là, ici. Donc, du ce côté-là, donc sur les 20 centimètres, vous allez faire un pli à 6,6 et un pli à 13,3 centimètres. Voilà. Mais je vous... Alors, si vous le voulez, je vous le mets là. Mais je vous le remettrai correctement. Alors, là, ici. Donc, je vous ai mis tout ce qui était à couper. Donc, là, on va, en fait, sur le petit morceau qui est sur le côté, donc le petit rectangle. On va couper, faire un biseau sur le rectangle du milieu. On fait un biseau dans l'autre sens. Et on coupe le rectangle qui est en trop, que l'on n'a pas besoin. Alors, là, j'ai mal coupé. Et hop, ça y est, il est parti, il est parti, il est parti. Ensuite, après, on va mettre ce petit morceau, en fait, sur la droite. D'accord ? Et en bas, on va couper... Alors, que je ne fasse pas de bêtises. Parce que comme j'ai fait de côté, je coupe là, là, et là, je vais couper ici. Voilà. Alors, en bas, ici, on met le petit machin sur le côté. On va couper en faisant des biseaux de chaque côté. Voilà. Là, je vais faire un biseau. Ah, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Ah, il va m'embêter, lui, bon, tant pis. On fait un biseau, ici, aussi, sur le carré d'à côté. On coupe ici. On fait un biseau, ici, un biseau de l'autre côté. On coupe là. On fait un biseau de ce côté-là. Un biseau de ce côté-là. Et un biseau, tout au bout. Voilà. Donc, tout ça, on le retire. On tourne notre feuille dans l'autre sens. Et là, on va couper simplement tout droit. Hop. Et là, je coupe. Voilà. Tout simplement, comme ça. Ensuite, après, on va marquer nos plis. Je garde ma planche parce que je vais en avoir besoin pour le reste. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, on fait l'autre côté. Et là, on fait l'autre côté. Et là, on fait l'autre côté. Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que la petite languette qui est sur le côté, on va mettre, en fait, on va se remettre dans ce sens-là avec la petite languette ici à droite. Et, en fait, où on a mis les petites, où on a fait les petites encoches, là, sur le côté. Je n'ai pas fait celle-là. En fait, on va tout simplement les coller à l'intérieur. D'accord ? Alors, moi, pour aller plus vite, je vais prendre ça. Non, je vais mettre de la colle parce que... Alors, hop. Alors là, vous collez. Ça va être à l'intérieur. Donc, on s'en fiche légèrement. C'est pour que la boîte, elle, soit plus costaud. Hop, 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 et hop. Ça, ça sera collé à l'intérieur. D'accord ? Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle ici, sur le petit côté. Donc là, je vais mettre les deux pour que ça aille plus vite. Hop. Alors, ce n'est pas mon habitude de travailler sur la panche. Mais là, hop, on va mettre un petit peu de colle. On attrape le morceau qui est là et on vient le coller comme ça. On fait attention d'être bien bord à bord. Et voilà. Donc, ça nous fait ceci. D'accord ? Si le petit morceau, on le voit à l'intérieur, ce n'est pas grave, il va être caché après. Donc là, est-ce que c'est bon ? C'est nickel. Notre boîte, on met de la colle ici. Hop, de la colle ici. Tac. Et de la colle ici. Ou du double face. C'est comme vous le sentez le mieux. Hop. Voilà. Donc, notre petite boîte, elle est prête. Maintenant, on va prendre un morceau de papier déco. Alors, ce papier déco, il fait exactement 26,6 cm par 10,2 cm. D'accord ? Alors, moi, je vais d'abord faire en inch et je vous le fais en cm après pour que je puisse me repérer. D'accord ? Alors, en inch, je vais, hop, donc je vous avais marqué 26,6 cm par 10,2 cm. Donc, je vais faire un pli à, ah ben j'ai tout mon centimètre, c'est magnifique, c'est magnifique. Hop. Alors, un pli sur les 4, on va prendre les 4, les 4 inch qui sont là. Donc, pour vous, sur les 10,2 cm, on va faire un seul pli qui est à 2,5-8 cm. 2,5-8 cm. Ici. Et pour vous, en centimètre, ça fait 6,5 cm. D'accord ? Ça y est, j'ai plus ma... 6,5 cm. Hop, je mets mon pli. Voilà. Ensuite, après, sur les 26,2, vous allez faire un pli A. Alors, 1, 1 quart. 1, 1 quart. 3, 3 quarts. 3, 3 quarts. Donc, celui-là, je peux le faire. 3, 3 quarts. Hop. Ensuite, après, 6, 1 quart. Et ensuite, après, 22... 8, 3 quarts. J'allais vous le dire en centimètre. 8, 3 quarts. 8, 3 quarts. Ici. Alors, donc, en centimètre, vous allez faire un pli A. 3, 2 centimètre. 3, 2 centimètre. Ensuite, après, 9, 52. Donc, ça fait 9,5. Vous pouvez mettre. 15, 9 centimètre. 15, 9 centimètre. Et le dernier à 22 virgule. Alors, donc, on va faire des plis sur la plus grande partie A. Alors, moi, je vais marquer avec un paquet-crayon et je les mettrai après. Je vais vous les dire en inch et je vais vous les dire en centimètre. Donc, sur les 4, il n'y a qu'un pli à faire. Donc, sur la petite partie, on va faire un pli à 2,5 huitièmes. 2,5 huitièmes qui est là. Ce qui, en centimètre, vous donne 6,5 centimètre. 6,5 centimètre. Ensuite, après, on va prendre sur la plus grande, sur le plus grand côté. Je vais me remonter. Voilà. Alors, sur le plus grand côté, on va faire à 2,5. Ensuite, après, à 5,5. Ensuite, après, à 7,5. Donc, celui-là, je peux le mettre. Et ensuite, après, à 10,5. Voilà. En centimètre, ça va vous faire à 6,4 centimètre. 6,4 centimètre. Ensuite, après, 12,7. Ensuite, après, 19,05. Et ensuite, après, 25,4 centimètre. Ce qui fait que vous allez avoir un tout petit morceau au bout. Voilà. Ça va vous donner ceci. D'accord ? Le petit morceau qui est là, on va aller le mettre sur notre gauche. Et maintenant, on va marquer le milieu de chaque petit rectangle. On va faire juste un petit, une petite pointe. Alors, vous allez le faire à 3,17. En fait, c'est la moitié de votre rectangle. D'accord ? Donc, du coup, la moitié. Alors, ça fait 1,1 quart. Alors, moi, je vais le marquer au crayon. Alors, 1,1 quart. Donc, c'est ici. Ensuite, après, 3,3 quarts. 3,3 quarts, c'est là. Ensuite, après, 6,1 quart. C'est ici. Et ensuite, après, 8,3 quarts. Vous ne vous affolez pas. Je vous donne les dimensions en centimètre. D'accord ? Donc, vous allez faire un pli à 3,17. 9,5, 15,9 et 22,2. Voilà. Je vous marquerai tout, de toute façon, sur la vidéo. Ok ? Ok ? On range le massicot. On prend notre petit mousse. On prend notre petit appareil à faire les plis. Que, évidemment, je ne vais pas trouver. Il est là. Et on prend notre règle. On prend, en fait, le petit trait que l'on a fait. Et on va venir, tout simplement, dans le coin, ici. De chaque côté. Et on va faire la même chose dans tous les rectangles. Où on a marqué le milieu. On le fait dans l'autre sens. Alors, moi, je fais d'abord un sens. Et après, je fais tous les autres. Voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va plier. On fait d'abord les plis dans ce sens. Les plis dans l'autre sens. Voilà. Et maintenant, on va marquer nos petits plis triangulaires. Alors, normalement, quand on plie celui-ci, il va venir rejoindre celui d'à côté. Vous voyez ? Regardez. Comme ça. Hop. Et on n'a plus qu'à appuyer. Là, on va faire la même chose. Regardez. Il va se mettre, normalement, si on a bien fait nos plis, il va se mettre tout seul. Voilà. Hop. Et ils vont se rejoindre l'un à côté. L'un à côté de l'autre. Voilà. Il suffit juste de ne pas leur crier dessus. Et d'être très, très... Hop. Et voilà. Et ça, c'est du papier action. Voilà. Le papier se casse. Ce n'est que du bonheur. Et là, on ne coupe pas. On ne coupe pas. On va venir et ça va faire l'intersection. Donc, on ne coupe rien du tout. D'accord ? On va laisser tout ça comme ça. On n'a rien à couper. On va juste mettre de la colle ici. Alors moi, je vais mettre colle plus pour que ça aille plus vite. Pour vous, pour la vidéo. Hop. Je mets ça, plus de la colle. Comme ça, ça va aller plus vite. Tuc, 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 tuc. Voilà. Je vais rajouter de la colle dessus. Je prends mon petit morceau et je rabats par-dessus. On a dit qu'on mettait bord à bord. Alors, si tu commences à faire n'importe quoi. Voilà pourquoi moi, je mets de la colle et que je ne colle pas directement. Voilà, voilà. Hop. Et là, on va plier, faire la même chose parce qu'on est dans l'échantillure que l'on vient de... Hop. Et notre petite boîte, soit on la laisse en dôme, soit on la referme. Maintenant, cette petite boîte, si tout va bien, elle doit rentrer dans l'autre boîte. D'accord ? Voilà, comme ça. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Moi, je vais mettre colle plus un petit morceau de double face. Hop. Un morceau là. Comme ça, ça va aller plus vite. Je mets un morceau sur les quatre côtés. Sinon, la vidéo, elle va durer des plombes le temps que ça sèche. Elle est originale, cette boîte, et elle n'est pas du tout compliquée à faire. Bon, à part quand il faut transformer en inch, mais je vous ai tout noté. D'accord ? D'accord ? Alors, on défait ça. Hop, hop. On met de la colle. Alors là, on va mettre de la colle. Là, ici, c'est le principal. D'accord ? Ici, en haut, c'est le plus important. Hop. On prend notre boîte. Et on va glisser à l'intérieur. Et on va s'arrêter. De toute façon, elle ne peut pas aller plus bas. Hop. Hop. On regarde si elle ferme bien. C'est nickel. Alors, on rouvre tout. Et on va passer notre petit plioir, comme d'habitude, à l'intérieur. Ensuite, après, il vous faudra 5 morceaux de papier déco de 6 cm par 6 cm. Hop. Alors, soit vous la laissez comme ça, et vous mettez un petit nœud pour qu'elle se ferme. Soit vous appuyez dessus, et voilà, là, elle est fermée. J'ai un côté qui est plus petit que l'autre. Et ça, c'est parce que c'était dans l'échancure. C'est pas bien grave. Il y aura de la déco. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. C'est réparé, ça ne se voit plus. Donc là, on va mettre nos petits carrés. On a... Et ben voilà. Pourquoi pas, hein. 5 carrés, en fait, de 6 par 6. Donc moi, j'ai pris dans les... Après, si vous voulez faire un matage autre que les dimensions, et ben vous prenez 6,5 par 6,5 par 6,5 et vous aurez moins de papier carte stock sur les côtés. Moi, c'est parce que j'avais des chutes de papier de l'année dernière, donc j'ai dit, je m'en sers. Après, il n'y a plus qu'à décorer. Après, vous pouvez la faire en plus petit format ou en plus grand format. Il suffit juste de rallonger le papier de chaque côté. Et voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous donner. Et au fond. Après, pareil, si vous voulez mettre un papier au fond, vous mettez. Si vous ne voulez pas mettre de papier au fond, vous ne mettez pas. Moi, je trouve ça plus joli. Hop. Alors, j'ai oublié de vous donner pour le papier déco. Avec les dimensions en centimètres. Mais je vous le remettrai dans la vidéo. Et voilà. Notre boîte est terminée. Vous voyez que ce n'était pas bien compliqué. Donc, ensuite, après, moi, je vais la décorer. Donc, j'ai sorti plein de petites choses. Hop. Une petite boule de Noël. On pourra venir y mettre un petit nœud. Hop. Là, ici, on va y mettre un petit cadeau. J'ai récupéré ça sur des vieilles cartes postales. Hop. De ce côté-là, on va y mettre une petite lanterne. Voilà. Alors, je n'ai pas pris le papier qui va coller direct. Sur ce papier-là, ce n'est pas évident que ça colle direct tout de suite. Voilà. Tac. Il ne me reste plus que ce côté-là. Je vais y mettre... Je fais quoi ? J'ai un petit flocon de neige, là. Je ne peux pas le mettre là. Je vais le mettre sur l'autre côté. Là, je mets un petit flocon de neige. Voilà. Hop. Et puis, sur le dessus, je vais y mettre une étoile. On m'a envoyé de belles étoiles. J'ai dit que j'allais mettre... Je peux peut-être faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais mettre mon pistolet à colle en route. Quoique, il y a peut-être un truc autocollant dessus. Yes. Ce n'est pas la peine. Voilà. Nickel. Ah ben oui, il faut les mettre en même temps. Si vous ne les fermez pas en même temps, ça ne va pas aller. Hop. Voilà. Je crois qu'il y en a un qui n'est pas très bien plié. C'est celui-là qui masque et agace la tête. Je vais la ranger après. Parce qu'en fait, il trompe trop au fond et ça ne me plaît pas. Quand ça ne nous plaît pas, on refait les choses comme il faut. Déjà le papier ne me plaît pas trop parce qu'il craque. Donc voilà. Hop. Et puis, et puis, et puis, et puis, ben voilà. Et je vais y mettre un petit nœud couleur vert. Hop, j'en ai un là. Je vais faire un petit nœud et ça sera très joli. On branche le pistolet à colle. On se dépêche de faire le nœud. Alors que le pistolet à colle ne soit chaud. Donc le nœud au doigt, n'est-ce pas ? Hop, hop. Eh ben dis-donc, les filles, je ne sais pas, mais c'est soit de la neige. J'en sais rien, mais ça se peut. Parce qu'alors là, record. Je ne sais pas, l'étoile, elle ne me plaît pas trop. Ou alors je mets un nœud avec l'étoile. Ouais, allez, go. Je vais le mettre là. Tac, voilà. Eh ben voilà. Voilà, terminé. Donc nos deux petites boîtes. Alors soit vous mettez, en fait, elles sont complètement différentes. Soit vous mettez à l'intérieur, soit en fait, ce que vous pouvez faire, c'est laisser en dôme. Comme ça. Et vous mettez, vous voyez, ça se ferme tout seul même. Vous pouvez le laisser comme ça. Soit en dôme, soit à l'intérieur. Comme vous voulez. Voilà. Là ou l'autre. Et puis là, vous pouvez mettre un petit, un petit truc de façon à ce que ça ferme, comme il faut. Et voilà et voilà. Donc voilà. Là ou l'autre. Dedans ou en dôme. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les synagogues, les synagogues. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. 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 Ciao.